Donc le thème de cette émission, ce sont les retraites spirituelles et mon petit doigt me dit que vous y avez déjà goûté. Exactement et d'ailleurs je me demandais moi si avec le Covid, les retraites ça avait toujours la même saveur parce que, on va pas se mentir, le principe d'une retraite c'est d'aller s'enfermer tout seul pendant un temps délimité. Ça ressemble vachement à ce que le gouvernement nous propose depuis un an niveau programme. Après on dit que l'église elle n'inspire plus personne. Mais bon, contrairement au confinement, une retraite, il faut s'y prendre à l'avance, sinon t'es pas sûr d'avoir ta place. Au début t'es tout excité d'aller te poser au calme dans un lieu clos. Et là pour le coup en fait ça ressemble plutôt au déconfinement avec la réouverture des salles de cinéma. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas été alors on a hâte. Puis au moment d'y aller, on t'explique que ça sera sans pop-corn et qu'il n'y aura que des films français à l'affiche. Nickel, merci du programme. Mais bon, sérieusement, quand tu pitches le principe d'une retraite à un ami qui n'est pas croyant, tu passes quand même un peu pour le maso de service. Attends, tu prends une semaine de vacances pour t'enfermer avec des religieux ? Tu fais même pas la grasse mat' quand tu fais une retraite. Tu te lèves tôt, tu pries, t'écoutes ton enseignement, tu repries, tu vois ton accompagnateur spie, tu lis la parole de Dieu, ce qui pour un non-croyant correspond grosso modo à reprier. Tu manges, plus ou moins bien. Tu refais globalement le même programme l'après-midi et tu refais ça le lendemain et tous les jours de la semaine. Et en plus, tu payes pour vivre tout ça, même si ce n'est pas très très cher. C'est sûr que ce n'est pas le programme qui fait rêver pendant un dîner. Arriver à une soirée, crier, « Eh les gars, attendez, moi je sors d'une retraite ! » Ça ne crée pas l'euphorie, ni en attroupement de gens qui te disent « Vas-y, fais voir des photos ! » Non, ça, ça n'arrive jamais. Prière, enseignement, prière, c'est le programme qu'on a tous en tête quand on pense retraite. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça qui est vraiment intéressant. Ce qui est passionnant, c'est tout ce qui ne se voit pas, mais qui est vécu profondément dans le silence. Et là-dessus, une retraite, c'est imparable. La dernière retraite que j'ai faite, moi c'était en 2019, on n'avait pas de masque à l'époque et on était loin de se douter qu'on allait tous en porter quelques mois plus tard. Mais ce dont moi j'étais loin de me douter surtout, c'est que les fruits de cette retraite, je les verrai encore quelques mois plus tard, mais surtout un an et demi après. Je me souviens du premier jour de la retraite, il y a un vieux prêtre qui nous avait dit « Vous allez entendre beaucoup de textes de la parole de Dieu pendant ces quelques jours, mais il y en a un qui va certainement vous marquer la vie. » Moi, quand il a dit ça, je me suis dit « Mais à prier, quoi. Seigneur, je te confie ce vieux prêtre sénile par pitié, mais ramène-le à la raison. » C'est vrai, d'où il peut savoir ce qu'on va vivre, surtout aussi précisément que ça. Bon, ça n'a pas loupé. Le dernier jour, l'extrait de la parole de Dieu, il m'a rejoint mes gens en plein cœur, mais comme une flèche. En rentrant, j'ai raconté à mes amis ce que j'avais vécu pendant ma retraite, le passage de la parole de Dieu qui m'avait touché, les fruits qui en avaient découlé. Et un ami m'a fait cette remarque étonnante. « Ça, Amaru, c'est les fruits visibles, les fruits qui sont déjà mûrs, mais il reste encore les fruits invisibles, ceux que tu cueilleras plus tard. » Quand il a dit ça, je me suis mis à prier intérieurement. « Seigneur, je te confie mon avis qui est devenu complètement barfou. » Mais ça n'a pas loupé. Plusieurs mois après, je goûte encore des fruits qui sont liés à cette retraite. Et donc, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est dès qu'on est déconfiné, allez vous confiner dans une retraite. « Moi, je suis curieuse, Amaru, c'est quoi ces fruits, à moins que ce soit privé et que vous ayez des principes ? » « Mais c'est privé et j'ai des principes. » Merci beaucoup, Amaru.